Et salut à tous, c'est Big88, et on se retrouve pour les news de la semaine du 2 septembre. Donc de là à rentrer. Juste avant de commencer les news, je voudrais tous beaucoup vous remercier, puisque je viens de dépasser les 500 abonnés. Donc je tenais à vous dire un grand merci, et puis je reçois beaucoup de messages de soutien, donc je suis content que ça vous plaise, et j'essaierai de faire de mieux en mieux. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires, à vous abonner à en parler, car plus on est nombreux, plus il y aura de vidéos. Bon, on va attaquer par les news alors, c'est parti. Et allez, on attaque ces news, avec bien sûr la grosse nouveauté, et c'est Minecraft en 1.8 qui est sorti. Donc je vous mettrai le lien sur minecraft.fr, ils ont fait un très très gros dossier, avec tout a été repris depuis toutes les snapshots, les trophées, les nouvelles commandes, les nouveaux tags NBT, le nouveau tableau d'escore, les statistiques, le nouveau mode spectateur, qui est le game mode 3, maintenant qui permet de se déplacer, voilà, ça devient super utile, je pense, à Hypixel, les serveurs comme ça, les générations au monde personnalisé, maintenant on peut tout choisir, la hauteur des montagnes, la taille des grottes, les lacs, les nouveaux blocs, le bloc de slime pour rebondir, les machines qu'on peut faire, les temples du océan, les pancartes, les baguettes, les armures, le lapin, les nouveaux mobs qui ont été rajoutés, les nouveaux skins, maintenant, deux couches et tout, voilà, je vous laisserai lire, il y en a vraiment énormément d'ajouts, je pense que c'est l'une des plus grosses, grosses mises à jour qui n'ont jamais été faites, d'habitude, on avait la mise à jour des mondes, alors là, on a la mise à jour de tout, on a de tout, donc voilà, moi je ne reviens pas dessus, il y a des gens qui font ça mieux que moi, moi je fais du modé, bon alors, la nouvelle, Extracell a enfin repris, Léo, Megafreak a enfin repris son développement tout seul, c'est parce que le lien d'avant, c'était une personne qui avait compilé son GitHub, donc voilà, ça y est, il est en 2.1.10 pour Applied RV1 en bêta, donc voilà, il fonctionne, quelques bugs, mais ça fonctionne, voilà, donc ça, c'est pas mal, alors là, c'est, j'ai envie de dire, Alléluia, enfin, je ne l'y attendais pas avant des mois, mais ça y est, Gregorius a décidé de passer GregTech en 1.7.10, adieu, la 1.7.2, donc voilà, c'est la 504A, donc voilà, il n'y a rien de plus que la 503, je crois que c'était O, non, je ne sais plus, je crois que c'était M ou N, je ne sais plus, ou peut-être O, mais voilà, c'est porté en 1.7.10, donc le développement, maintenant, c'est que de la 1.7.10, donc ça marche en 1.7.10, je l'ai testé, vous pouvez le tester, donc ça va être super pour le Spotlight, qui doit arriver. Hop, là, on passe au mode de Réka, qui a introduit un nouveau mode, dans tous ses modes, géocrat, tout ça, qui est Chromaticraft, alors là, je vous montre juste un petit bout de la vidéo, qui est juste, pour moi, exceptionnel, qui est uniquement, qui sert à crafter, voilà, il n'y a pas de, c'est pour crafter des items de ces autres modes, de ces anciens modes, comme les Tile Accélérateur qu'il y avait avant, voilà, donc voilà, des superbes effets visuels, comme vous pouvez le voir, du son, donc voilà, avec beaucoup d'ajouts, de super ajouts, vous voyez ça, comme c'est magnifique, je trouve que c'est vrai, et puis c'est du multi-block B, mentiel à crafter, donc moi, ça, j'adore, je vous mets la vidéo, donc elle dure 30 minutes, elle est assez longue, vous voyez tout, donc ne cherchez pas, ce n'est pas un mode qui rajoute des choses, c'est juste un mode qui rajoute énormément de choses, mais qui sert juste à crafter, ou qui peut être utilisé, d'une différente façon, mais pour crafter des nouveaux, les objets qui étaient dans ces différents crafts, qui étaient complexes, qui étaient durs, qui faisaient beaucoup de choses, mais qui étaient pour lui faciles à voir, il a décidé de les rendre très 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 compliqués, voilà, donc sinon, Reca continue le développement de ces modes, donc voilà, il finit vraiment sur Chromaticraft, vraiment, avant de finir un C10, Chromaticraft n'est qu'en 1.7.10 pour le moment, il sera que en 1.7.10, mais voilà il finit dessus et après il nous sort une 1.7.10 en bêta, donc voilà un nouveau Dynamic Tank, des nouveaux fours qui utilisent les rayonnements de Chromaticraft avec un nouveau système de recherche qu'on peut voir dans sa vidéo, et voilà le Dynamic Tank avec les rendus. Voilà, après autre petite info, vu que Tom Craft était sorti en 4.2, maintenant en 4.2.01 je crois avec quelques corrections, donc Magic Biz suit, vu que Binimoz et L'Industrie sont sortis, voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cette semaine des news, donc vraiment pas beaucoup de news, ça a été un peu, je sais pas si c'est la rentrée ou pas, mais vraiment pas beaucoup de news, bah j'ai passé tout ce qui était petit correctif, ce qu'il y a normalement des jours avec tout petit correctif, mais là-dessus il n'y a pas grand intérêt. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, pour espérons plus de news. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada